bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur jeu wargame red dragon et aujourd'hui nous attaquons au round 2 du groupe b avec le premier match qui oppose avec 66 à brenos dans ce tournoi donc brenos sera en rouge et avec 66 sera en bleu donc nous avons dans les decks or le joueur bleu sera allé avec 66 donc avec 66 français mais mécanisé or en niveau de commandement du je crois pas qu'on est je crois pas qu'on ait vu ce deck donc on passe un peu de temps à présenter du tank et de la fin c'est indique quoi par hasard regardez d'accord france ou un des ok alors nous avons des tanks et des p4 pc en commandant on va savoir quand même que tant que français ne sont pas très résistant comme on utilise le manage frontal que du un de toi mais bon ça reste quand même toujours un temps qui peut un peu et des serines de front un tout petit peu on va deux commandants du fob du vera logistique j'aurais bien rajouté les puma de logistique mais bon après c'est un choix en infanterie double scott de chasseurs ma question en vient on gagne donc pourquoi il n'a pas pris que des chasseurs 90 85 et chasseurs 85 coûte 5 points de puce il est vrai ils ont excusez-moi ce qu'on parle pas de bonnes unités une arme avec plus de porter certains calibres inférieurs donc cette tête sur le calibre je crois que plus que le calibre est gros plus il se tene rapidement enfin bon d'or qu'ils ont fait on dirait qu'ils ont un fusil donc de précision personnelle qui a dans sa minute gamme traite à peu de camp mais c'est surtout moi pour l'anti char en fait je trouve c'est intéressant de prendre 85 c'est que vous avez un lance roquette qui tient à 700 m tout cas 55 mais qui est beaucoup plus précis qui est beaucoup plus puissant et je trouve c'est ça que le petit souci de l'utilité de prendre du 85 ou de prendre du 80 surtout vous pouvez en avoir 24 comme l'autre donc même ça coûte 5 points de plus je pense que pour 5 points de plus c'est largement rentable après avoir pour moi c'est mon avis personne a terminé 3 et mistral donc deux troupes d'élite un million très puissant la mistral en tire très puissant en infanterie après on va me dire pour le 3 on aurait pu remonter des réservistes ça coûte rien vous en avez beaucoup et c'est marrant moi j'aime bien en tout cas voir des réservistes j'aime bien réservistes parce qu'au moins c'est ça permet c'est pas mais les unités au niveau du support nous avons pas beaucoup de décès à à faire attention à faire attention à ça pas beaucoup de ça c'est peut-être à profiter ce qu'on est quelqu'un qui joue beaucoup aviation ou hélico il ya que cinq rond beaucoup d'artillerie pour qu'on double ce que des maires s ça fait quand même cher et de la retirer m amx 13 à uf 105 alors rien encore une fois mon choix peut être bizarre mais je préfère avoir de mx à uf1 même si vous en avez moins après tout dépend tout dépend c'est vrai que tout dépend si vous utilisez mx trade en tant que pièce artérie courte portée type mortier je comprends son préfère d'artillerie lourdes amx et uf1 c'est vrai que tout dépend donc ça dépend son choix ça coûte que 50 donc je sens que ça va plutôt être utilisé comme des mortiers donc c'est logique qui en est pris l'artillerie lourde il ya déjà qui aimait lmrs donc à pas forcer bon son corps d'armée c'est des tanks dac blindé du leclerc en nombre du brénus après bien on passe du leclerc en charour à des chers moyens donc du brénus de mx 10 10 rc dmx 30 donc 10 rc est mieux que la mx 30 qu'on soit d'accord même si moi bien bradille a vraiment des meilleures meilleures puissances de feu donc amx 30 30 d amx 32 amx 40 doit c'est le plus puissant char après le clair ouais il est meilleur quand même que ça plein de temps que l'avantagé tant que français c'est comme ajoute la majorité de leurs tanks amx et c'était cette base ont un tout canon ce qui est très pratique contre les hélicos à courte portée en fait c'est en grande force au niveau de la reconnaissance reconnaissance aérienne reconnaissance légère en sol gazelle canon ussard enfin infanterie il a tout type d'un tronc de reconnaissance pas très cher mais il s'est diversifié pourquoi pas au niveau de la tgm des amx hot et d'un mois tgm très puissant peut-être pas très près ses 40 de pression ça reste à voir mais très puissante et en grand nombre donc attention pour les temps et enfin il coi c'est moi les avant-près au niveau des hélicos du casio p du beaucoup de gazelle hot pour les tanks et du casio p pour les véhicules et infanterie à faire attention enfin un avion rafale et super étendard encore une fois beaucoup d'unités anti char en véhicule c'est véhicule anti char des écoles char de la version anti char peut-être manque d'unités anti infanterie à faire attention à ça et brano ce jour à rouge donc brano sont décrouges à recherche de brano j'ai raté croûte 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 après c'est pas grave si j'ai pas le deck je peux toujours importer ça peut arriver mais non moi je dois avoir j'ai vu tout à l'heure en fait master aid attendez c'est pas ce joueur là qui s'appelle master aidan non c'est brano ce qu'en branle va c'est qu'en branle je recherchais votre nom ces joueurs qui ont deux noms différents parfois c'est dérangeant bah c'est qu'en branle va un deck sans qu'une réflexion nationale on vous excuse d'avoir mis un peu de retrouver type motorisé donc au niveau de dieu de la logistique des commandants d'infanterie des commandants ptr n'a que 7 après c'est du classique en rétaillement donc j'ai rien à dire dessus infanterie or un peu tout en nation du commande de c'est de l'infanterie d'élite des fachines du fsgb 40 donc l'équivalent dss troupes d'élite du concours m du de liga entière anti-tank 20 temps quantière les troupes de choc et méthode chosen d'élite j'aime pour le nettoyer ville et des granottes hs 17 avec leur lance-gonade pour redonner un soutien contre l'infanterie et véhicules légers au niveau de du support l'équivalent du crottage français avec la hq 7 deux gosses à km et du nona donc du classique en dca en tant que très peu de temps qu'il ya uniquement du shona cadu t 55 mb du merida manque tête de temps court mais il pouvait pas en avoir donc non j'ai rien dit au niveau des reconnaissances beaucoup de reconnaissance d'élite du force du format déjà du spécial spain off snake noche qui 90 c'est moi pour les noms c'est pas des noms facile à dire hélico transport véhicule au sol plus ou moins d'élite on voit beaucoup de l'infanterie de reco de troupes d'or comme même de manière générale en véhicule nous avons à tgm atgm et des tanks de soutien hélico de ce que du ce comme il 24 v ce comme en entière et 24 vp pour les tentes tank et en aviation deux bombes de 1000 kg et un avion anti véhicule avec deux bouts de me suisse à ces démis c'est un avion anti véhicule un deck qui compte énormément sur l'infanterie avec des tanks léger à voir ce que ça donne je suis curieux de voir ce que ça donne c'est de déclare c'est pas des des courants en soi c'était que non j'ai un texte français blindé c'est pas courant du tout soit d'accord donc j'ai vraiment intéressant de voir ce que ça va donner donc à l'aise alex versus brenos excusez moi donc au sud nous avons avec 66 au nord nous avons prénos ou cambron je m'excuse cambron si j'écorche ton nom mais voilà c'est pas forcément facile d'avoir deux pseudo en fait et d'accord alors nous allons terminer bientôt la phase déploiement une partie qui va être moins expéditif que celle de krabi vers ce soir yo au nord nous avons un gros groupe enfin nous avons trois gros groupe étrangement je n'en vois qu'à ce qu'il a servi sur écho et au sud dans trois grands groupes aussi donc notre chère brenos qu'est ce qui nous a déployé ça quand même tant que btr sûrement ce groupe qu'on va soit aller sur fox road soit allé sur écho j'en ai aucune idée comme ça de base c'est sûrement ce groupe là qui va je pense au groupe là il promet que j'ai montré sur fox road et le deuxième groupe que j'ai montré valet ici vu qu'il ya que de l'infanterie deux groupes d'infanterie et des ossa km je pense qu'ils vont aller défendre le pont de droite et ce groupe là sûrement les sur delta donc beaucoup d'infanterie un peu de dca pour prendre delta il se pourrait qu'il ya de l'aviation vu ce qu'il a déployé en face nous avons une stratégie particulière il part sur quatre commandant du départ à droite à mx ronc mx isp mx hot alouette et p4 pc sûrement pour aller sur gilette ou qui veut peut-être que alex va envoyer une seule recueuse et un commandant sur hôtel ou le condamné sur qu'il veut voir et sur delta il envoie mx 30 des brénus mx il ya un seul qui sera les deux à tgm et un commandant pour prendre golf alors rien que là en phase déploiement jeu il prendra jamais la ligue avec il prendra jamais la ligue c'est pas que des temps qu'on prend une ville moi je vois infanterie contre infanterie brenos gagnera la partie sur delta s'il ya une confrontation directe c'est brenos qui gagne la confrontation directe il appelle un tank derrière seul et seul au pied de l'appeler avant soit il n'est pas assez de points pour appeler donc alex qui tout de suite choper d'informations qui sont nécessaires il se fait abattre une reco il est en retard il prendra jamais vu ce qui en face il ya que des chasseurs mais en face j'ai vu ce qu'il ya des forces spéciales d'aimer des forces spéciales en plus ils sont 10 dedans des motos de chute zone des commandes d'ocider fs fjb 40 des iguja thq 7 il apprendra jamais cette vie pas sans artillerie qu'ils fassent vraiment attention il sait qu'il me dit dans la ville et c'est qu'ils ont surnommé par rapport à lui qui n'ont pas ses chars en première ligne mais quelle erreur quelle erreur de d'alex qui vient de perdre l'intégralité de son assaut blindé il vient de perdre deux brenus et trois ou quatre amx 30 d son infanterie chasseur qui se fait massacrer à cause des troupes d'élite notamment des snipes entre les snipes n'a pas de sniper autant pour moi entre les troupes avec tous les troupes qu'est l'élite qui est autour ils se font massacrer les chasseurs qui se font massacrer il va à replier son infanterie a pour les têtes de perdre très bonne idée il a perdu deux années x brénus 2 mx 30 là n'a pas peur de la troisième des mixe rente n'est pas 3e mixe rente c'est 3e mixe rente un massacre il avait mis 24 vp qui vient raser ce qui reste d'offensif blindé sur la ville delta et les temps qui se replie pas il ya aucune décision de front grosse grosse alex en train de se replier mais son offensif d'ailleurs annulé l'offensive la seconde frappe qui est d'ailleurs totalement désorganisé par rapport à première et deux frappes aurait dû arriver en même temps si vous l'apprendre aucune troupe à droite c'était trop qu'il devait alors sécurisé à droite qui vient d'être plié il y en va un casio paix qui se fait abattre savait qu'il y avait des fgb dedans qu'il y avait des strats dedans il n'y aurait pas dû envoyer il perd un casio paix bêtement cependant alex avec sa stratégie qui a fait un gros tease pour avoir point de point de commandement a quand même récolté un grand nombre de points donc malgré qu'il offensif c'est mal passé sur des têtes qui a toujours pas pris delta il tient bon au niveau des points il ya autant faire un tease jusqu'au bout on voit un dernier commandant prendre juliette et tu vois ce que ça donne et tu vois ce que ça donne par contre bien évidemment bruno ce cas il voit que les ressorts c'est quand même pas mal de véhicules il va commencer à prendre les zones pour arrêter cette douleur et à voir il manque de recueil n'y a pas de recueil si il voit pas ce qu'il a dans ses voies il n'y a pas de décès à donc enfin si un décès à mais beaucoup trop loin c'est temps qu'on se faire massacrer par un 1024 dp non ça va il sort plus assez vite et perd quand même encore deux véhicules deux tanks il a marqué qu'avait des concours c'est d'accord il a sûrement appelé de l'artillerie il a appelé de mrs je vais être méchant mais je trouve pas que ça soit une bonne idée le mrs je trouve pas que ce soit assez puissant pour prendre des vies ça fait des dégâts c'est tour 10 pratiquant ennemis agrouper mais le manque de précision flagrant d'un mrs et je trouve à son avantage après voilà qu'il envoie rapidement un commandant sur juliette et qui essaie d'artiller commandant de son adversaire ça peut être une stratégie je vois que comme ça qu'a l'ex peut gagner actuellement dans la situation qu'il est il va lancer une offensive les fumigènes arrive donc offensive plutôt bonne cependant il a fait un petit oubli normalement un oubli qui veut coûter cher et tant qu'ici qui sont avancés très bonne idée de cet an qui soit avancé il est temps qui ne sont même pas derrière pour les soutenir une offensive purement d'infanterie qui va être voué à l'échec alors la petite erreur que je voulais dire c'est qu'ici on sait qu'il ya des troupes du fait qu'on avait enfin ce doute qu'il ya des troupes toujours danser des fumigènes bloqué quand même aussi à l'île de vue à en plus se boquer cette ligne de vue à les hélicos qui arrivent et qui nettoie une frappe d'artérie totalement inutile avec ce qui est une situation très délicate qui a aucune troupe dans la ville de droit donc si on met une mi-temps de traverser le pont il pourra pas arrêter qui a peu dégâts des potes mais il ya de la dca qui a des tanks mais il manque de reco sincèrement à ce niveau à la partie pour alex ce que je tenterai c'est je sais pas c'est des troupes et reporté donc je crois que oui et que c'est quand avec ses reconnaissants j'envoie des troupes et reporté ici deux groupes de deux je débarque un groupe ici je débarque un groupe ici avec ce groupe ici je monte là et je tente de choper ça avec le groupe ici je monte ici je tente d'avoir ça où je compte en exéco on a vu qu'il y avait des cases et donc il contenait que courant d'offensive encore une fois blindé que les vannes ne s'approche pas de la ville et ça va être encore une fin carnage l'armée française risque de se faire encore une fois massacrer reconnaissance tant que tout va y passer aucune infanterie que des tanks contre l'infanterie retranchée en ville ça va être un carnage l'armée du pack l'armée de red fort va massacrer l'offensive française des dizaines de temps que des bret news mx 30 mx aux mx 13 se font massacrer et encore une fois une offensive qui est voué à l'échec un autre mx 30 qui tombe encore une fois il a vie qui est toujours aux mains des troupes soviétiques polonaises chèque les troupes polonaises des troupes chèques des troupes allemandes des troupes russes cette ville leur appartient toujours et alex encore perdu un grand nombre de troupes ici le commandant qui s'est infiltré gros serreur de la part d'alex qui d'ailleurs voit que l'ennemi arrive il a vu l'ennemi s'infiltrer chez lui pourtant il n'a rien envoyé pour intercepter il va perdre juliette l'ennemi s'est engouffré en une brèche béante qui a lissé ouverte il envoyait un commandant vérifier qu'il n'avait rien enfin une reconnaissance vérifiquait rien maintenant qui sait qu'il est passé et au sac à m ici cependant les gazelles qui sont peu résistantes vous conclue facilement se faire abattre par espéte w le commandant sans aucune défense à se faire raser alex qui déjà une situation compliquée qui vient de perdre énormément de troupes au front énormément de blindés qui aurait été ultra efficace en défense sur le côté droit mais heureusement ne sont plus là les galouettes qui se fait tirer les mxto ils vont se faire canarder le spw 70 qui a de la paix donc il ya court porté peu dégommer et brénus l'artillerie qui fait quand même du dégât l'artillerie fait dégage c'est pas contraire mais pas assez plein de tanks des tanks ici il va tenter une offensive cependant des tout jeunes se reflant les tanks sont sûrement des bois donc pour une fois ça joue pour lui cependant il s'approche il arrive à voir ça cependant qu'il n'aura pas commandant ici réserve perdre il devrait envoyer quand on est ici il faut de l'infanterie beaucoup d'infanterie cette perte de temps qui perd pour reprendre ce secteur en train de coûter cher il ya plus les tanks sont pas pour soutenir l'offensive d'infanterie il aura volé très bon coup d'alex a par contre arrêté mon main pour son adversaire le candan qui se positionne ici cependant je doute qu'il puisse tenir face aux offensives adverses brénus a toujours avantage de points et la brèche continue toujours être utilisé de plus en plus de troupes empruntent de cette brèche qu'avait laissé avec ses enseignes de défense de plus en plus de troupes viennent renforcer l'offensive qui ans brénus sur alex quand ça manquait fortement de troupes je crains qu'alex est perdu cette partie ce n'aurait pas peur de commandant il aura peut-être pu expérir une inégalité à haute envoie des casier op et contourner et c'est d'abattre un commandant il ya le commandant va se faire encore une nouvelle fois à battre brénus qui remporte cette partie belle victoire de sa part bien joué alex qui a fait deux erreurs france majeur une avoir totalement là c'est vraiment une grosse erreur avoir mis aucune troupe dans cette ville à droite du pont tu vas coûter le game deuxièmement on s'est beaucoup de bain et contre une ville et très peu d'infanterie ça c'est deux heures que je peux noter après par contre les fungènes lorsqu'ils sont offensives c'était une bonne idée de lancer des fungènes dans le bois même trois grosses erreurs le manque de désert dans cette offensive ou manque de soutien généralement il envoie beaucoup une même unité ou même type d'unité par un petit au sol ou beaucoup d'infanterie ou beaucoup de tank mais il oublie qui fait un mix d'armée qui est important pour battre un autre mix d'armée dans beaucoup d'infanterie il faut un soutien derrière l'artérie ne suffit pas notamment contre les hélicos donc bien joué aux deux joueurs victoire de brenault sur alex brenault ce qui a massacré le pauvre alex tous ses tanks donc avec ce fait qu'ils s'entraînent un peu plus qu'ils fassent un peu moins ses erreurs je pourrais lui être profitable à l'avenir dans d'autres parties en tout cas bravo deux joueurs félicitations partie intéressante au cas regarder c'est ainsi nous terminons le premier match du ronde 2 pour grouper je vous dis un point une fois pour la suite de ce ronde 2 avec gros tout versus kenji mitzira portez vous bien et à tchou tout le monde et